Yonot par Raphaël Brigandie, chargé d'affaires politiques de l'Union Européenne en Haïti, et Yann Vaudrou, chef-missi au corps d'aide d'Haïti, déclaré qu'il faut participer à l'Union Européenne en Haïti. Moi, ici, je représente l'Union Européenne en Haïti. Je suis chargé des affaires politiques à la délégation de l'Union Européenne. Il faut savoir que l'Union Européenne a une délégation permanente avec un ambassadeur auprès d'Haïti, M. Ravier Nigno-Pérez. Nous avons une présence constante en Haïti. Parce que depuis plus de 20 ans, nous appuyons l'État haïtien, nous appuyons la population haïtienne pour son développement. Donc, par rapport à notre présence ici aujourd'hui, comme ça a été très bien expliqué par mes collègues ici présents, le Kazakh de Tourjot, ainsi que l'organisation non-gouvernementale internationale corps d'aide, l'Union Européenne appuie ce processus qui est un... Donc là, on a posé la première pierre du marché de Cerrado, et on est extrêmement contents. Mais ça s'est inscrit dans un cadre plus large, qui est véritablement à la fois... On travaille sur deux volets. On travaille sur un volet public et un volet privé. Au niveau des services publics, de l'approche... L'appui aux services publics, c'est véritablement appuyer les communautés, les autorités locales à fournir des services sociaux de base à la population. Donc le marché dont on pose la première pierre aujourd'hui est un bon exemple, qui montre véritablement comment est-ce qu'on peut appuyer la population, les communautés à exercer leurs activités économiques dans de bonnes conditions, protéger du soleil avec l'accès à des installations sanitaires. À côté de ça, comme je disais, il y a un volet privé, où on appuie la population à reconstruire des nouveaux logements, à construire ou à les construire. Mais également, un des aspects du projet, ce sera de fournir des titres de propriété à plusieurs centaines de familles au terme du projet. Coret, c'est une auction internationale basée aux Pays-Bas, qui travaille en Haïti déjà depuis plus de 40 ans, et c'est pour engager avec les communautés. Nous sommes engagés ici à Canapé Verde après le 16 mai, alors maintenant presque 4 ans. Est-ce que vous avez beaucoup de projets similaires ? Oui, oui, oui. Oui, Coret est un travail avec la construction, mais aussi avec vraiment le renforcement des communautaires. Et ça, c'est pas seulement dans le logement, mais aussi avec la sécurité, la justice, la santé, la sécurité alimentaire aussi dans la zone rurale. Alors il y a beaucoup de projets différents. Mais ici, nous sommes très heureux de travailler ensemble avec l'Union Européenne, qui finance pour 75% le reste de nous. Et nous sommes là pour vraiment mobiliser, engager les communautés, et renforcer la gouvernance avec les organisations communautaires, et aussi faire des actions de capacité, capacité dans l'organisation de communautés, et capacité aussi des ouvriers dans les constructions, dans les constructions plus sûres. Merci.